Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce bêta test réservé à Vision of Mana. On a testé la démo hier et aujourd'hui, je vais vous livrer mon avis sur les quelques heures de jeu, sur une démo très généreuse. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go ! Alors les amis, on va parler de ce jeu. J'attendais vraiment de pouvoir mettre la main sur ce jeu. Je remercie Square Enix de nous avoir lâché une démo. C'est incroyable. Franchement, j'en suis totalement satisfait parce que, waouh, il était temps vraiment de pouvoir être satisfait à ce niveau-là. Ça y est, là on est bien. Là, j'ai pu tester. Là, je me sens bien. C'est génial. Mais justement, on va commencer par le gameplay. On va un peu parler de gameplay. Donc en termes de gameplay, c'est assez souple. En vérité. Donc là, derrière, forcément, j'apprends mon stream. Ça va être plus facile à mettre en lumière, en tout cas. Donc ce qu'il y a de bien en termes de gameplay, c'est que c'est assez souple. Voilà, donc on est dans des grandes zones. Les déplacements sont assez souples, assez rapides, assez, comment dire, classiques. En fait, ça ne réinvente pas la roue. Mais c'est très efficace. C'est classique et efficace. Voilà, en termes de gameplay, ça va être le mot, enfin, ça va être les mots que je vais utiliser. Classique, mais efficace. On est dans du J-action RPG, comme on en a l'habitude. Comme du, par exemple, Grand Blue Fantasy Relic, par exemple. Où on peut aller prendre quelque chose de plus ancien, un Tales of Arise. Ou même toute la saga des Tales of. En tout cas, on est vraiment dans ce type de gameplay-là. Concernant les gameplays de combat, c'est assez souple. Là, avec Morley, par exemple, ça, c'est le personnage. Ça, ce n'est pas le personnage principal. J'ai voulu changer de personnage. Parce que vous pouvez changer de personnage. Avec la flèche du haut, flèche du bas, vous pouvez changer de personnage. Un peu comme dans FF7 Rebirth. C'est du score NX. Est-ce que ça m'étonne ? Je ne sais pas. Voilà, donc là, vous voyez que je change de personnage. Mais je récupère Val, le protagoniste principal de l'histoire. Donc, gameplay, c'est simple. Vous voyez, les déplacements très rapides, très fluides. J'ai vraiment apprécié, en tout cas, cette découverte et cette prise en main par rapport à tout ça. D'accord ? Après, alors, au niveau des déplacements, il y a un petit bémol. C'est les sauts. Les sauts. Voilà. Là, vous voyez le saut. En vrai, quand le personnage, il saute, donc ça arrive, voilà. En vrai, là, quand le personnage, il saute, c'est assez mou. En vérité, c'est assez mou. C'est pas que c'est pas fluide, c'est que c'est un peu mou. C'est vrai que c'est un peu mou, là, vous voyez, avec les déplacements. Voilà, ça, c'est le premier bémol dans le gameplay. Et le deuxième, alors, je vais essayer de vous trouver un combat. Je vais essayer de vous trouver un combat très rapidement. Alors, s'ils ont entendu du bruit derrière, désolé, ça fait des travaux comme par hasard. Au moment où je tourne ma vidéo, voilà. Donc là, par exemple, là, je vais vous montrer le lock-on. Le lock-on, le problème, c'est qu'on a beau locker l'ennemi, en fait, la caméra ne suit pas. Et ça, c'est un défaut dans le gameplay qui me dérange. Bon, c'est pas dans le gameplay, en vrai, c'est dans la technique. Mais comme ça se passe pendant le combat, c'est pour ça que je le casse dedans. Voilà, en fait, le problème, c'est la caméra. Donc, les sauts et la caméra, c'est les deux trucs qui me gênent un peu. Il va falloir retravailler un peu dessus. Bon, là, à mon avis, le jeu est quasiment gold. Donc, ça va être compliqué de pouvoir corriger quelque chose. Donc, j'espère qu'il y a des patchs qui vont arriver très vite. Parce que les sauts et le lock-on caméra, très compliqués. En termes de graphisme, on a vraiment un jeu, je trouve, graphiquement très, très beau. En self-shade. Un peu self-shading. De toute façon, encore une fois, je vais reprendre encore l'exemple de Grand Blue Fantasy Ironique. Mais voilà, on est vraiment dans l'esprit des manas. Si on voit le Legend of Mana et tous les off-mana, en tout cas, de la série, c'est un peu toujours ça le style graphique. Donc, on n'est pas déçu. On s'attendait à ça. En tout cas, moi, je m'attendais à ça. Donc, je ne suis pas du tout surpris. Graphiquement parlant, je trouve ça très beau. Là, dommage que ce soit un stream et que je le mette en fond. Parce que, du coup, ça ne rend pas totalement fidélité et honneur au graphisme que moi, j'ai pu voir. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller tester la démo par vous-même. En plus, j'ai une télé 4K, 120 Hz, HDR. En plus, depuis que je suis équipé du boîtier Avermedia, le GC551 G2. Du coup, je suis en HDR aussi pendant le stream. Donc, ça fait que ça rend encore mieux sur ma télé. Voilà. Graphiquement, c'est vraiment très beau. Après, voilà. Dans la technique, on peut remettre en doute un peu la technique. C'est-à-dire qu'on peut se dire que, techniquement parlant, oui, ça fait un peu dater. Et je vais pouvoir comprendre. C'est vrai que les collisions, l'aliasing, etc. Sur PS5, avec un jeu de cette qualité-là, on aurait pu s'attendre à un jeu totalement fluide. On aurait pu... Alors là, je vais prendre des grosses pincettes. Mais vous allez comprendre de quoi je parle. On aurait pu s'attendre à un Zelda... Voilà. Attention à ce que je vais dire. Mais vous avez... Mais si vous êtes... Si vous avez le Sharingan comme moi, vous allez comprendre de quoi je parle. Je m'attendais à une sorte de Breath of the Wild... Non, Breath of the Wild. De Tear of the Kingdom. Parfait graphiquement. C'est-à-dire que sans aliasing, sans bug de texture, sans bug de collision. Vraiment un jeu graphiquement parlant où tout est pas cohérent, mais pas parfait non plus. Parce que dans ce genre de grande zone, forcément, il y aura des bugs. C'est normal. Mais vraiment à quelque chose de plus haut en termes de moyens techniques. C'est déjà très très bien, mais je trouve ça un peu daté. Et c'est pas méchant quand je dis ça. Parce que ça me plaît finalement ce côté un peu daté. Ce côté un peu de Tales of Symphonia. Ce côté un peu... Voilà. Ça me plaît. Je vais pas mentir. Mais c'est vrai que... Bon. On aurait pu peut-être avoir quelque chose d'un peu plus élevé. Mais ça ne rendira rien le plaisir qu'on a qu'on joue. Donc attention. Là, je suis en train de chipoter. Là, je suis vraiment en train de chipoter. Parce que j'ai vraiment kiffé mes 3 heures de jeu hier. Parce que... Et je vais en venir avant de passer à la DA. Je vais passer à la durée de vie de cette démo. Cette démo, j'y ai joué pendant 3 heures. J'ai joué 3 heures à cette démo. C'est vraiment énorme. Square Enix a été vraiment très, très, très généreux. Donc 3 heures de jeu. J'ai pris un peu mon temps. Je me suis baladé aussi. Voilà. J'ai voulu tout découvrir. Et avoir toutes les zones. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt une très, très, très bonne chose. Par rapport à ceci. Et je trouve qu'on a le temps vraiment d'apprécier une vraie démo. De prendre notre pied. De prendre le temps de découvrir. En plus, on attend de vraiment faire évoluer les choses. Donc c'est une très bonne chose. En termes de mécanique. Je n'avais pas prévu de vous en parler. Mais on va parler rapidement des mécaniques. Les mécaniques, je les trouve très faciles d'assimilation. Avec forcément L1, R1 pour les gâchettes. Et pouvoir accéder et mettre en place votre stratégie par rapport à ceci. Si vous connaissez un peu les Tales of ou les Légendes of Pantheon. Vous voyez de quoi je parle. Là voilà, vous avez un arbre ici. Ça va être simple. Je ne vais pas y rester très longtemps. Parce que ça, je reviendrai quand je ferai mon test complet sur le jeu. Voilà. Donc là, vous avez des arbres de compétence. Donc là, vous pouvez équiper en fait simplement. En termes de mécanique, je trouve ça cool. On peut équiper un élémentaire. Donc c'est comme si, comme dans Golden Sun, qu'on équipe les jeans. Après, on peut les faire évoluer. En fait, selon les points qu'on arrive à récupérer. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais juste ici, au-dessus, les PE, on les fait évoluer. On fait évoluer ces personnages-là. Donc on a des compétences supplémentaires. Donc ça, c'est cool. Et également, en termes de raccourcis. Alors, il y a des petits raccourcis qui sont mis en place aussi. Comme de base sur les Tays Off. Ce n'est pas un truc genre, on est un peu choqué. Voilà. Donc là, vous avez la roue. Ici. Voilà. Donc là, vous avez une roue. Vous pouvez équiper vos compétences. Pour pouvoir justement avoir des raccourcis. Avoir un gameplay beaucoup plus fluide. Mais si vous pouvez ouvrir la roue de compétences. Comme dans un horizon. Comme dans tout autre type de jeu. Mais c'est plutôt cool d'avoir ce genre de raccourcis. Pour pouvoir justement pallier à tout ça. Voilà. En termes de direction artistique. Et pour la DA, je suis obligé de revenir au début du jeu. Au lancement du jeu. En termes de DA, j'aime beaucoup cette direction artistique. Graphiquement parlant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, très, très beau. C'est très... Voilà. On sent l'ambiance. On y est. En plus, la musique. Alors, je vais faire la DA et l'ambiance ensemble. Parce que je trouve qu'elles sont vraiment fusionnelles. Au niveau de la DA, les couleurs choisies, l'univers, etc. Mais aussi, de l'accompagnement de la musique et l'ambiance qui y sont faites. Les deux forment une fusion parfaite. Des petites BGM pour vous accompagner durant votre aventure. Là, par exemple. Là, là. Et moi, pour moi, c'est ça la force par rapport à un Zelda. Par exemple. Là, tout le long, vous avez une petite musique qui vous accompagne. Tout le long, tout le long, tout le long. Elles tournent en boucle. Mais ce n'est pas dérangeant, en fait. Et voilà. C'est ça que j'aime, moi, dans les RPG. C'est quand je me balade sur une carte. Je me rappelle dans FF7, FF8, FF10. Quand on est dans des endroits, il n'y a pas des endroits où il n'y a pas de son. En fait, l'accompagnement, la bande sonore, c'est trop important. Et ici, chaque ambiance est respectée. Donc, la DA est déjà très, très bien trouvée, je trouve. Et ça aurait été la DA un peu. Des off-mana et des jeux de la série des mana. Mais plus la petite musique, la petite BGM qui fonctionne. Ah, je kiffe. Vraiment, c'est incroyable. Donc, par rapport à tout ça, je ne vais pas vous mentir que j'ai vraiment apprécié mon expérience. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai pu en voir. J'ai vraiment passé un très bon moment sur le jeu. J'ai passé vraiment un très, 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 très bon moment. Ça fait plaisir de pouvoir justement retrouver cet aspect un peu RPG à l'ancienne. Donc, vraiment, si vous cherchez un RPG, un J-Action RPG un peu comme à l'ancienne. Si vous cherchez un jeu où vous évadez un jeu bucolique, un jeu où l'ambiance y est, un jeu où vraiment vous allez passer du bon temps. Si vous aimez évidemment ce type de jeu, les Tales of Arise, les Toys of Symphonia, les Legends of Mana, voilà. Tout ce type de jeu, je ne peux que vous conseiller d'aller mettre la main sur ce titre. Le gameplay, eh bien, malgré quelques petites coquilles, d'accord. Au niveau du graphisme, on est servi. Au niveau de la technique, c'est un peu à retravailler, effectivement. On met, on espère des patchs, mais ça n'empêche pas de prendre son pied sur le jeu. Voilà, même en tant que ça fait énormément plaisir. Les compétences, les actions, l'interaction entre les personnages y est totalement. Si vous cherchez une ambiance un peu pas féerique, mais je dirais une ambiance un peu, voilà, comme on l'aime dans les J-RPG. Je ne peux que vous conseiller d'aller tester la démo. Et même, j'irais plus loin, précommander le jeu. Soyez là le jour de la sortie, parce que je vous assure que vous allez passer un excellent moment sur Vision of Mana. Voilà ce que j'avais à dire globalement pour mon bêta-thèse de Vision of Mana. Donc, si tu as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire si tu as testé la démo, si tu as kiffé le jeu. Si tu as kiffé le jeu, dis en échange, dis-moi ce que tu as aimé. Si tu n'as pas aimé le jeu, dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pas aimé. Comme ça, on va un peu discuter et échanger. Passionnons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que j'aime les RPG, les amis. Voilà, je vous le dis, c'est ma passion. Et je kiffe, vous souhaitez une excellente journée. L'un go !